bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien merci pour vos commentaires et bienvenue aux nouveaux abonnés aujourd'hui je vous propose de réaliser une robe droite et comme base je vais prendre un tee shirt qui me va bien je vais dessiner sur l'envers ma ligne de taille ma ligne de hanche et ainsi que ma ligne de poitrine ce tee shirt va me servir de modèles pour dessiner mon patron je plie mon tee shirt en deux sur le milieu devant je le pose sur mon tissu qui lui est plié en quatre et ensuite j'agrandis sur le tissu mais une ligne de poitrine de taille et de hanche je prends ensuite mon tour de taille de hanche et de poitrine je divise la longueur obtenue par 4 auquel je vais ajouter deux centimètres je marque les points sur le tissu si vous ne savez pas trop comment travailler la maille ou bien comment trouver le droit film n'hésitez pas à cliquer sur la petite icône qui apparaît j'ai plein de conseils à vous donner une fois les points réalisés je vais les relier ensemble je redessine les cours je prends ensuite la longueur de mon dernier trait je l'indique sur mon tissu et je trace une ligne entre mon dernier point et ce trait je dessine le contour des épaules ainsi que l'encolure je dessine maintenant le contour de mes embranchures pour cette robe je souhaite l'affiner au niveau de la taille donc je vais réaliser des pinces devant et dos mais vous pouvez très bien la laisser tel quel je redessine ma ligne de taille sur le tissu bien sûr à 10 cm je fais un point et 1 cm de chaque côté de ce point je retrace deux traits face au premier point que j'ai réalisé à 14 cm je fais des points en haut et en bas ensuite je vais dessiner la ligne du bas de ma robe pour cette robe j'ai choisi une longueur jusqu'au genou mais vous pouvez faire la longueur que vous souhaitez bien sûr j'ai peint le tissu parce que il a tendance à glisser un peu et je coupe le tout hop 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 c'est parti maintenant je vais indiquer sur toutes les parties de mon tissu les différents points que j'ai fait pour réaliser les pinces je pique les quatre épaisseurs de tissu avec une aiguille au niveau du point et je redessine les points sur les différentes parties sur une des parties de la robe qui va devenir le devant je redessine l'encolure je creuse également les emmanchures sur le devant sur le dos à 20 cm je fais un point et un autre à 4 cm du bord je relis le tout mais vous pouvez aussi très bien laisser votre encolure dos toute simple les parties devant et dos sont coupées maintenant je vais réaliser les parementures je redessine les contours de l'encolure dos et devant et je coupe le tout voici mes parementures maintenant je vais redessiner les manches sur un tissu plié en quatre je redessine l'emmanchure je souhaite avoir des manches trois quarts donc que je prends une longueur de 40 cm je dessine le bas de ma manche à 13 cm je fais un point et je redessine le côté de ma manche une fois les manches coupées je vais recreuser le devant de ma manche je coupe et je crante le devant de ma manche j'épingle mes pinces une fois mes quatre pinces épinglées je passe à la piqûre et hop c'est parti endroit contre endroit j'épingle mes épaules ainsi que ma parementure je pique en piqueur droite et en piqueur zigzag ensuite j'épingle ma parementure avec mon encolure j'assemble le tout à 1 cm du bord ou plutôt de la valeur de mon pied de biche c'est toujours plus simple pour se repérer je coupe ensuite jusqu'à la couture je retire le surplus sur les côtés je crante mon encolure pour obtenir un joli arrondi je retourne le tout et j'épingle je laisse légèrement dépasser ma parementure pour obtenir un liseré et je surpique le tout de la valeur toujours de mon pied de biche maintenant je vais assembler les manches je les épingle je mets du cran que j'ai réalisé auparavant pour reconnaître le devant je les assemble ensuite en piqûres droites et en piqûres zigzag j'épingle les côtés je vais les assembler également en piqûres droites et en piqûres zigzag pour l'ourlet je fais un rentré piqué je replie une fois mon tissu sur une valeur de 1,5 cm et j'épingle le tout et je pique à 1,5 cm du bord j'en fais de même pour les manches il ne me reste plus qu'à poser mon lien sur l'encolure dos à 10 cm du bord j'épingle mon tissu je prends le milieu du lien et je l'épingle au niveau des premières épingles il y a beaucoup d'épingles n'est-ce pas ? je le pique en suivant la surpiqure au niveau de mon encolure une fois mon ruban piqué je re-épingle à nouveau mais cette fois tout en haut de mon encolure et je pique à nouveau et voilà ma nouvelle petite robe est prête si vous avez aimé ce tuto n'hésitez pas à vous abonner à liker, à me laisser des commentaires je vous souhaite une superbe couture et je vous dis à très vite !